Vous êtes sur RTL. Les bailleurs sociaux peine à en trouver en région parisienne. Une association a donc choisi de créer une formation afin de sortir des chômeurs de longue durée de la précarité et leur inculquer toutes les ficelles du métier. C'est RTL un jour en France à Pantin, en Seine-Saint-Denis avec vous Raphaël Aubert. Au programme aujourd'hui, les économies d'énergie. Autour de la table, 10 apprentis gardiens écoutent leurs formateurs avec attention. Et là, ça va produire du froid. Vous allez avoir des familles à qui il va falloir de plus en plus expliquer le fonctionnement de leurs appareils. Pour que les gens consomment moins. Dans ce petit groupe concentré, à peu près autant d'hommes que de femmes de tous les âges, tous vivent dans des quartiers défavorisés. Amadou, 26 ans, a longtemps enchaîné les petits boulots avant de trouver sa voie. Au début, gardien d'humain, pour moi, c'était ramasser des pouvailles seulement, c'est tout. Ma vision a complètement changé. J'aimerais de préférence être gardien dans la ville où j'ai grandi, c'est-à-dire Saint-Denis. Dans les quartiers prioritaires, les gardiens se font rares et ce métier précieux pour les bailleurs ne s'improvise pas. Hélène Baril est l'une des dirigeantes de l'association qui a créé cette formation. On a des difficultés à recruter parce que l'image du métier de gardien n'est pas forcément celle qui est réelle. C'est un métier exigeant. On apprend tout ce qui est technique du bâtiment, mais aussi gestion des conflits, la réglementation dans le logement social. C'est un champ assez vaste. La formation dure 10 mois en alternance. Il y a tellement de demandes que les diplômés sont quasiment certains de trouver un emploi à la sortie. RTL un jour en France signé Raphaël Aubert en Seine-Saint-Denis.